Aujourd'hui, nous sommes à l'Arplex, donc l'Arplex Cannebière, qui a combien d'an d'existence Bernard Cohen ? Presque un an. Presque un an. Donc, on va parler ensemble de cette, puisque nous n'étions pas là pour l'ouverture, mais de cette progression qu'il y a pu y avoir depuis le début, et puis ensuite, on va parler de votre programmation, et en même temps de vos spécificités qui sont des choses très importantes pour la scène marseillaise. Est-ce que ça a été difficile de s'implanter sur la Cannebière ? L'implantation en elle-même, pas spécialement. La difficulté, c'est d'ouvrir un bâtiment en pleine crise du Covid. On a ouvert fin octobre avec le pass sanitaire. Un petit peu plus tard, on a eu le pass vaccinal. Un petit peu plus tard, ou un petit peu avant, je ne sais même plus dans quel ordre ça s'est passé, on nous a demandé d'arrêter de vendre de la confiserie, des produits alimentaires et des boissons. Parallèlement à ça, vous devez savoir que beaucoup de films ont été annulés, purement et simplement pour aller sur les plateformes. Je pense à pas mal de films de chez Disney, notamment. On a encore eu le cas, il y a une semaine, avec le Pinocchio de Robert Zemeckis, qui sortent directement sur Disney, alors que Zemeckis, Tom Hanks, ça aurait quand même sa place en salle. Donc, le contexte est difficile pour ouvrir un cinéma, quel qu'il soit, Artplex ou un autre. Après, quand on voit, on compare les chiffres, vous avez dû voir beaucoup d'articles, ça compare toujours à 2019. Alors, 2019, c'est vrai, c'est la dernière année pleine avant le Covid, mais en attendant, c'était une année un peu exceptionnelle. Il faudrait peut-être regarder un tout petit peu plus loin, 2018, 2017. Les chiffres sont mauvais, il ne faut pas se mentir. Maintenant, notre travail, c'est de faire revenir les gens en salle. Et on a tous dans notre entourage plein de gens qui n'ont pas remis les pieds une seule fois au cinéma depuis la fin du premier confinement, parce qu'ils ont pris des habitudes sur les plateformes. Et puis, ils se disent, en fin de compte, c'est pas si mal que ça, ce qui est vrai, en partie, en tout cas. Et notre travail, à nous, aux exploitants, aux distributeurs, aux producteurs, c'est de proposer des contenus intéressants qui méritent d'être vus en salle, en espérant que les plateformes ne les aient pas achetées avant. Non. Le Covid, on ne peut pas tout mettre sur les plateformes. Le Covid n'a fait qu'accélérer le phénomène. S'il n'y avait pas eu le Covid... Oui, c'était prévu. Voilà, ça ne serait allé plus progressivement. Vous savez, c'est un peu comme la vente en ligne. On a entendu beaucoup de choses sur la vente en ligne, qu'Amazon prenait tout le marché. Mais oui, mais enfin, les commerces français n'étaient pas trop à la page au moment du premier confinement. Maintenant, ça commence à bien se faire. On voit bien que les sites français prennent de l'ampleur. Je suis très attentif à la qualité de service. Parce qu'aujourd'hui, passer un film, c'est bien. Choisir des films qu'on espère intéressants, c'est bien. Mais il y a tout un contexte. L'environnement, le confort, la qualité des projections, vous venez de le dire. L'accueil. Lors du recrutement, je n'ai recruté que des gens qui sont des cultureux, comme on dit. Pas forcément cinéma, d'ailleurs, mais qui sont très sensibles à tout ça. Plutôt que de chercher des vendeurs à tout prix. Donc, si vous venez en tant que spectateur, vous avez un interlocuteur avec qui vous pouvez parler. Puisque vous avez vu en montant, faire l'interview, qu'on fait des expositions. Qui peut vous parler de photos, qui peut vous parler de peinture, qui peut vous parler de musique. Des gens qui sont sensibles à ça. C'est un vrai choix de recrutement. Oui. Alors, justement, c'est cinéma et art. Donc, tous les arts sont un peu mis à l'honneur ici. Au jour d'aujourd'hui, pas encore tous. Mais l'objectif, c'est d'y arriver. Effectivement, c'est un petit peu notre accroche quand on parle. On est un cinéma, mais pas que. Après, vous voyez, il y a une exposition de photographie. Il y a quelqu'un qui s'appelle Hannibal Redberg, qui est absolument sublime. Il y a un grapheur qui s'appelle Nobi, qui a fait des tableaux exprès pour l'exposition d'Arplex autour du cinéma. On a ouvert avec un artiste qui s'appelait Le Turc. Entre-temps, on a eu Lionel Sosoro et Brems, qui faisaient de la peinture. On en aura d'autres. Quel est le renouvellement des expositions ? Les artistes restent exposés combien de temps ? Trois, quatre mois en moyenne. Pour la programmation ? J'aurais tendance à dire cinéphile. C'est-à-dire essayer de sélectionner du film grand public de qualité, même si c'est très subjectif, et de la réessai assez accessible. Pas aller dans le cinéma réessai très pointu. J'ai travaillé dans des cinémas réessai très pointus. Ce n'est pas du tout notre objectif. Il y a des cinémas sur Marseille qui font ça très très bien. Et de privilégier la version originale. Pour le coup, c'est vraiment notre particularité. Parce qu'à part les cinémas qui font de la réessai, on ne fait quasiment que de la version originale. On est les seuls à faire ça. Y compris sur les films pour enfants. Oui, et moi j'ai remarqué que justement, en étant venu plusieurs fois des projections publiques, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'enfants pour les versions originales. Et ce ne sont pas que des anglais. Donc en même temps, vous avez une notion pédagogique là déjà, dès l'enfance, pour les découvrir des films. Je ne sais pas si on peut dire que c'est pédagogique, mais c'est... Ça entretient. Oui, tant mieux, tant mieux. Mais après, notre public, je vous disais, nos salariés, on a recruté des personnes qui sont très sensibles à la culture. Et notre public ne vient pas au cinéma se faire un film, comme on dit familièrement. On a un public qui est assez exigeant. Donc, qui est aussi exigeant avec leurs ados notamment. On voit bien, on a un film qui s'appelle Every Free, Everywhere, All at Once. Oui. Qu'on passe exclusivement en VO. On a eu beaucoup d'ados. Mais une catégorie d'ados, c'est sûr qu'en faisant quasiment que de la version originale, on perd une partie du public qui préfère la version française. Mais on ne peut pas faire les deux. Il faut bien trouver une identité. Et notre identité, elle est là-dessus. Oui. Et vous avez remarqué une progression, justement, de la fréquentation ? Au niveau de la version originale, oui. Parce qu'au début, on ouvre première semaine, deuxième semaine. On mettait un petit peu de VO avec parcimonie. On s'est rendu compte que pour un film qui avait 4 séances par jour, avec 3 en français, une en VO, au bout du compte, la séance VO domine, on cumule même les 3 VF. Donc, petit à petit, on a étiré les VO. Et aujourd'hui, il y a plein de films que je ne propose même pas ou même plus en VO. En VO, en VF, pardon. Les gens qui viennent ici peuvent aussi manger, avec deux formules. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'on vous appelle Cine Art Food. Exactement. Voilà. Donc, c'est complet, quoi. C'est un complexe complet. Voilà. Il y a deux établissements qui font partie du bâtiment. Je ne les gère pas, bien entendu. Je n'ai aucune compétence pour faire de la restauration. Mais vous avez au rez-de-chaussée la brasserie de Blum, qui propose une cuisine un peu bistrot, avec des produits locaux, en cycle court, etc. Dans un cadre assez dépouillé et assez brut. Ils font pas mal d'animation musicale aussi. Ils sont en train de mettre en place, je crois, des scènes ouvertes de temps en temps. Donc, je vous invite à y aller. Et puis, en toiture, on a un toit terrasse, un roof top, on l'appelle comme on veut. Il s'appelle Les Réformés, qui travaille très bien, qui marche très, très, très bien. En même temps, moi, je peux le dire, c'est très, très bon. J'y suis allé. C'est vraiment... C'est une cuisine exceptionnelle, je trouve. C'est très rare sur Marseille. On mange très bien. L'équipe est vraiment agréable et dynamique. Ils ont des animations. Ils font des soirées DJ avec des gens du collectif de la Dame Noire. Ils font des soirées de jazz le mardi. Ils vont faire bientôt reprendre un peu des Comédie Club. Ils avaient fait un test l'année dernière. Je dirais qu'ils sont très dynamiques. Et on est très contents de les avoir au sein même du bâtiment. Alors, vous accueillez aussi les festivals. Dernièrement, vous avez reçu Musique et Cinéma. Voilà, on a eu Musique et Cinéma. On a eu le feed aussi, également. Là, j'ai le Marseille Web Festival qui s'installe chez nous début octobre. Et il y a d'autres surprises qui vont arriver. C'est le côté concert. Donc, vous ouvrez vos scènes aux artistes. Mais en même temps, quel programme All Vad Jazz ? C'est vous qui avez choisi le titre ? Non, en fait, si vous voulez... Parce que All Vad Jazz, c'est un film de Bob Foss. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous vous souvenez, en tant que cinéphile... Il y a même eu la Palme d'Or, il me semble. Oui, ex-écho, oui, c'est ça. Avec Apocalypse Now, peut-être. Oui, c'est ça. Que le spectacle commence, ça, ça va en français. Oui, voilà. Et non, All Vad Jazz, en fait, c'est né, si vous voulez... Alors là, il faut que je fasse un peu d'histoire. La personne qui a construit ce bâtiment, qui est propriétaire, c'est un monsieur qui s'appelle Philippe De Juste, qui a un cinéma à Blois, qui a deux cinémas à Blois, dont un RLC, d'ailleurs. Il a ouvert un multiplex au tout début des années 2000, même en 1999, peut-être. Et puis, petit à petit, il s'est retrouvé à la tête de 27 ou 28 multiplexes, sous l'enseigne Cap Cinéma, qu'il a créé. Et il y a 12, 13 ans, je crois, 13 ans, il s'est dit... Vous pouvez aller voir dans n'importe quel cinéma, un cinéma fait son chiffre d'affaires sur une centaine de journées de l'année. Le reste du temps, il y a des énormes créneaux où les salles sont vides, mais vides réellement. Souvent avec zéro spectateur, quand c'est un ou deux, on est content des fois. Et il s'est dit, c'est bien dommage, parce qu'on a quand même des salles au niveau acoustique qui sont formidables. Là, je parle des cinémas au sens large. Oui. Les salles au niveau acoustique, ça répond bien. Dans beaucoup de cinémas, il y a des avancées, voire même déjà des scènes. Il est passionné de jazz. Il a eu la petite étoile, la petite lumière qui s'est allumée. Il a rencontré quelqu'un qui fait de la programmation de concert. Et ils ont montré ce concept de la jazz qui allait dans les capes cinéma. Et il y a 4 ou 5 ans de ça, le dernier cinéma qu'il a construit, c'était celui de Nîmes à la gare. Et quasiment le jour où il a ouvert, en fait, il a vendu tout son groupe à CGR. Sauf le premier à Blois, qui était son premier bébé. Et puis, on vient l'ouvrir, celui-là. Et le concept à l'âge est complètement pérennisé ici. Mais on va s'ouvrir à d'autres choses aussi. Oui. Alors, cette nouvelle saison, vous avez une super programmation. Donc, je vais inviter les spectateurs à regarder. Parce que, par contre, vous avez eu déjà des antécédents. Vous avez déjà eu le fils de Clint Eastwood, qui est venu. Oui, on a eu Kyle Eastwood. Parce que la première année, avec le Covid, on y était allé tout doucement. On a eu André Manoukian, qui était là pour l'inauguration du bâtiment. D'ailleurs, notre grande salle s'appelle la salle André Manoukian, qui est venue jouer avec Chania Moses. Robin McHell, qui est venu. Et on a terminé au mois de mai avec Kyle Eastwood. Pour la saison prochaine, je veux dire, il y a eu deux désistements. Dommage. C'est ce qui arrive quand on programme à l'avance. Malheureusement, le premier concert a été annulé, qui était Eric Gates. On essaiera de le faire venir l'année suivante. Et on a Cockrobin qui a annulé aussi, c'était en février. C'est dommage, parce que Cockrobin, c'est un groupe pop des années 80. Mais là, il tournait dans un contexte très particulier, piano-champ. D'ailleurs, sa tournée s'appelle Voices Tour. Et ils jouent le même répertoire, mais plus du tout pop. Plus du tout de façon pop. Et c'était assez sublime. Bon, j'ai vu que des vidéos, pour le coup. Mais c'était assez chouette, c'est un peu dommage. Mais sinon, on en a encore six. Et on va peut-être le remplacer, celui-là. On en a encore six. Vous voulez que je vous dise qui on a ? On a... Il y a des grandes images. Oui, on est essentiellement sur de l'artiste international. On a Fred Wesley, je pense que vous connaissez, qui est le directeur musical de James Brown, qui a même travaillé avec les Red Hot Chili Peppers. Qui a travaillé pour le cinéma aussi. Oui, c'est un grand bonhomme, comme on dit, du jazz soul de la musique américaine. On a Michelle David, qui est à mi-chemin entre le jazz et le gospel. Elle a un côté meneuse d'hommes sur scène. Elle est assez incroyable. Elle a une énergie de malade. Après, on a Sly Johnson, qui était avec Salyan Soupacrou, qui fait de la beatbox, qui chante magnifiquement bien aussi. Alors là, on est très fiers. On a Ida Nilsen qui vient. Alors, Ida Nilsen, elle n'est pas très connue, à part des musiciens purs. Mais c'était la bassiste de Prince. Et je peux vous dire qu'elle a été élue par, je ne sais plus quel grand journal de musique international, parmi les dix plus grandes bassistes vivantes. Elle est assez incroyable. Là, ça sera beaucoup plus funk. On a aussi Julie Thiel, que vous avez probablement vu dans deux films. Le film sur la dernière tournée de Michael Jackson, qui s'appelle This Is It. C'est elle qui chante The World avec lui. Et il y a eu un très beau documentaire, il y a cinq ans à peu près, qui s'appelait 20 Feet From Stardom, où il y a un grand passage sur elle, une vingtaine de minutes. Très bon documentaire sur justement les backing vocals des chanteurs. Elle a joué avec Sting, avec Stevie Wonder, Michael Jackson. Elle est assez incroyable. Et on a Liz Wright, qui avait été annulée au mois de mai l'année dernière, donc qui vient au mois de mai là. En tout cas, que des choses prestigieuses dont vous pouvez être fier, et vous êtes fier de diriger ce multiplex, je suppose. Tout à fait, oui. Vous avez l'air d'aimer ça. Oui. Vous êtes un cinéphile. J'ai deux passions. C'est le cinéma et la musique, et la photo en troisième, on dirait. Un peu moins la peinture à titre personnel, mais je suis sensible quand même. Non, il y a un vrai beau projet, quoi. Oui. En tout cas, nous... Ce qui m'a motivé de venir ici, si ça avait été simplement un cinéma, ça fait 32 ans que je fais ça, je pense que... Il y a un moment où il faut travailler, j'aurais peut-être fini par dire oui, mais j'aurais tenté d'autres pistes avant, j'avais envie de travailler un peu différemment. Et voilà. Voilà, nous, ce qu'on souhaite, c'est que Arplex Canebière prenne un envol et qu'il perdure et qu'il progresse de plus en plus. Ça va venir, puisque les spectateurs reviennent en salle, chez nous et chez tout le monde. Il faut que le cinéma se relance. Oui. En tout cas, Bernard Cohen, merci beaucoup. Et puis à bientôt sur les événements de l'Arplex Canebière. Merci. Merci. Merci.